Max Verstappen absolument magistral, Max Verstappen absolument phénoménal, vainqueur du Grand Prix du Brésil, certainement d'ailleurs la plus belle victoire de sa carrière en Formule 1, lui qui est présent depuis 2016, c'est en 2024 qu'il a certainement accompli sa plus belle prestation, sa plus belle partition, bien sûr Verstappen beaucoup trop trop fort sous la pluie, et j'en suis pas surpris, tu as bien raison de le dire Choumy, c'est vrai que c'est pas tellement surprenant, on est conscient que c'est sa plus belle prestation, on est conscient que c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'il a réalisé, par contre on est pas forcément surpris, Finalement Bobby Shum de voir une prestation aussi monstrueuse Non, c'est vrai qu'on est pas surpris, mais en fait c'est la manière dont il a pu aller la chercher cette victoire, ses premiers tours, sa remontée en fait elle est juste folle, il est trop à l'aise, il est trop à l'aise dans ces conditions là, lui quand il va à l'extérieur il garde sa voiture, voilà, comparé à d'autres où ils sont beaucoup plus en difficulté, et c'est clairement une victoire, Je pense que c'est la plus belle, en tout cas elle fait partie clairement des plus belles de la carrière de Max Verstappen, ça c'est indéniable, et puis ça marque, ça met un coup au moral à McLaren derrière, et c'est surtout que ça fait 10 courses qu'on avait pas vu gagner, Donc forcément, tu vois, il y avait, enfin, je pense que Verstappen est toujours très content de gagner, mais là on sent que celle-ci quand même, il l'a savourée quoi, tu vois, il l'a vraiment célébrée en fait comme victoire, Et voilà, il a su se sortir forcément de la pluie, des red flags, il a fait le bon choix de rester en piste, et ça a clairement payé, ça a remonté le début de course, elle est folle. Non, parce que pour en mettre dans le contexte, sur le premier, au moment du départ du Grand Prix, vous le voyez notamment juste ici, alors il y a Strauss et Albon qui disent ça, Mais au départ du Grand Prix, à l'issue du premier, dans l'espace de trois virages, il est onzième quand même, vous vous rendez compte de ça, d'ailleurs Christian Horner a fait un parallèle qui est extrêmement intéressant Par rapport à ce premier tour de Max Verstappen, sur les terres d'Arton Senna a fait un parallèle à 1993 Donington, alors beaucoup dans le chat n'ont peut-être pas connu ce Grand Prix, même moi d'ailleurs, puisque je n'étais pas né, Mais 1993 Donington, Grand Prix de Grande-Bretagne à l'époque, Arton Senna qui partait quatrième, avait martyrisé tout le field, avait martyrisé certainement d'ailleurs Alain Prost, quand il est allé chercher justement, dès la fin du premier tour, il me semble, la tête du Grand Prix, Et après quelques virages seulement, il avait été étincelant ce jour-là, est-ce que toi, tu as une cette sensibilité là aussi, Vincent, d'avoir un Max Verstappen qui est comparé à Arton Senna et Donington qui est trop intéressé par Honor ? Complètement, complètement en fait, on sentait vraiment qu'il y avait une autre course dans une course, et Verstappen survolait tout le monde, sa voiture semblait très à l'aise sous la pluie, par rapport à d'autres, Et surtout dans le mille feet où tout le monde galérait à se doubler, lui ne galérait pas du tout, alors est-ce qu'il était en surpilotage ? Peut-être, mais après il avait l'expérience, il a eu en tout cas le bon feeling pour tenir, Mais c'est surtout, voilà, c'est ce côté propre qu'on lui a reproché les deux dernières courses, qui est génial, il fait taire tout le monde en fait, tout le monde lui a reproché ses comportements vis-à-vis de Norris, Que ce soit dans les batailles avec Charles Leclerc, où ça a été parfait, la bataille entre les deux, parce que justement, on en parlait avant, Baby Shroom, par rapport au présent grand prix, Mais les deux se connaissent très bien, et la bataille a été parfaite, mais même le dive-bomb qu'il fait sur Esteban Ocon, Vincent, il est monumental, parce qu'il part de très très loin, Pour aller chercher Esteban Ocon, d'ailleurs dans le même temps, c'est vraiment le parallèle qui est exceptionnel, enfin du moins le paradoxe qu'il y a entre les deux, C'est-à-dire que Verstappen, dans le même temps, fait un dive-bomb au restart sur Esteban Ocon, quand dans le même temps derrière, t'as les Norris qui se fout dehors, bon, c'est un parallèle un peu de la saison, tu vois. Ben c'est ça, et surtout c'est qu'il tient, alors que tout le monde galère, et t'as les Alpines qui sont devant, alors est-ce que c'est le fait qu'elles aient moins de flux d'eau, Qu'ils ont moins de problèmes de repère, puisqu'ils ont moins de flotte levée devant eux, je ne sais pas, c'est un peu la problématique que je me suis dit, parce que vraiment, c'est vrai qu'on avait le quatuor de tête qui tenait plutôt bien, Qui se foutait pas trop en l'air, et puis derrière, c'était sorti sur sorti, mais c'est vrai que Verstappen a été extrêmement propre, et quand même un truc à relever, il n'y avait pas le moins de DRS, On n'a pas eu de bataille de DRS, et ça c'était joli, ça montre quand même que sur la flotte, c'est que j'ai envie de dire, mettez-nous plus souvent de la flotte en fait. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que l'aspect non DRS dans cette bataille, enfin dans la course, a été quand même assez spécial, parce qu'après, à certains moments, on avait des vraies batailles en piste, Mais en même temps, ça s'est un peu beaucoup, ça a beaucoup stagné, je prends l'exemple de Norris qui est resté bloqué derrière Leclerc, mais il y a plein de pilotes qui sont restés bloqués derrière, tu vois. Après il y en a qui voulaient pas prendre de risques, parce que forcément, t'avais aussi la gestion météo, notamment sur le premier relais, on savait pas trop quand est-ce que la pluie a l'air d'aller encore redoubler d'intensité ou quoi, donc on demandait un petit peu, c'est pour ça que ça faisait énormément le yo-yo, notamment à 3, enfin même à 4 au bout d'un moment, avec Tsunoda, c'était Okon je crois, ou Bessie, je sais plus, Charles et Max. Voilà les 4, ça faisait le yo-yo, même si ça se battait devant, même si ça se battait entre Max et Charles, c'était vraiment de la gestion de course. Et pareil après, sur le dernier tir du Grand Prix, on se disait, on va faire la fin de la course avec ces gommes-là, donc économisez vos gommes, ne prenez pas de risques inutiles. On peut pas dire que la voiture était largement au-dessus cette fois-ci, alors c'est vrai que cette victoire de Max Verstappen, elle est intéressante pour plusieurs points. Il y a aussi le fait, au-delà qu'il a sommé le championnat, et on va y revenir là-dessus, c'est même d'un certain point de vue statistique, sachez que c'est quand même, tu en parlais Baby Chaum juste avant, mais quand même Max Verstappen n'avait plus remporté de Grand Prix, Red Bull n'avait même d'ailleurs pu remporter de Grand Prix, dans la grande globalité, pardon, depuis le Grand Prix d'Espagne, donc c'était il y a 10 ou 11 courses de là, donc cette victoire, elle a une saveur particulière. C'est pour ça qu'on voyait vraiment Red Bull au-delà de la performance, et même Verstappen au-delà de la performance, c'est cette victoire qui arrive certainement au meilleur des moments, parce que, je reviens du coup sur ce fait-là, il assomme le championnat du monde pilote, Max Verstappen, il s'est terminé, là, vraiment le championnat, là, il peut être tranquille pour le Grand Prix de Las Vegas, pourquoi ? Parce que le championnat se jouera du coup, enfin, pourra être terminé à Las Vegas par Max Verstappen, parce qu'il doit marquer Max Verstappen 3 points en plus que l'Endo Norris, pour devenir quadruple champion du monde officiellement, autant vous dire que c'est terminé, c'est Las Vegas, c'est terminé, même si c'est seulement Las Vegas, d'ailleurs ça se fera justement au Qatar, ou à Abu Dhabi, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on parte de Las Vegas sans que Verstappen devienne championnat du monde, on parle même des autres statistiques aussi également, c'est le premier pilote, je rappelle que Verstappen partait 17ème, Verstappen partait quand même 17ème, mais pour réellement remettre dans ce contexte-là, il faut réellement se rendre compte que cette victoire de Max Verstappen au Brésil est certainement l'une des plus marquantes dans l'histoire de la Formule 1, par notamment, justement, les statistiques. Statistiquement parlant, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui mettent justement cette victoire de Verstappen dans une certaine place dans l'histoire de la Formule 1. C'est le premier pilote de l'histoire de la F1 à gagner en dehors du top 10 à Interlagos, puisque Max Verstappen partait à 17ème. Verstappen aussi a dépassé Michael Schumacher pour le plus grand nombre de jours consécutifs en tête du championnat du monde de Formule 1 pilote. Il est aujourd'hui Max Verstappen à 897 jours consécutifs à la tête du pinacle du championnat pinacle du sport auto, qu'est la Formule 1. Il dépasse à nouveau Lewis Hamilton en termes de pourcentage de victoire en carrière, qui est maintenant à Verstappen, il est à 30,10%. C'est-à-dire que 30% des courses que Max Verstappen a concouru en Formule 1, il les a gagnées. C'est stratosphérique, c'est exceptionnel. C'est le premier pilote à gagner après être parti 17ème depuis un certain Kimi Raikkonen, je ne suis pas du monde en 2007, mais depuis Kimi Raikkonen, donc en 2005, c'était au Japon, si je ne me trompe pas. Et puis il a dépassé Fernando Alonso pour le plus grand nombre de victoires depuis différentes positions sur la grille. Max Verstappen a gagné donc des courses de Formule 1 depuis au départ de 10 places différentes sur la grille de départ. Ça, c'est quand même assez stratosphérique aussi et c'est absolument exceptionnel. Et puis bien sûr, je le disais, mais Verstappen, cette victoire, elle a une saison particulière parce que Verstappen reprend atomiste de championnat et termine le championnat du monde 2024 de Formule 1 sur l'Ende de Norris. L'Ende de Norris, maintenant, ne peut plus toucher Max Verstappen. Et puis cette victoire, elle arrive aussi également, je le disais, avec un écart depuis la... Verstappen, parce que Verstappen et Red Bull n'avaient plus remporté le Grand Prix depuis le Grand Prix d'Espagne, soit il y a 10, 11 Grand Prix apparemment. Donc cette victoire, elle est marquante par le fait qu'il a été intouchable, par le fait qu'il était clinique et chirurgicale et par le fait où il a été absolument étincelant et qu'il a montré pourquoi il était, à mon sens, le meilleur pilote du monde, bien sûr. Est-ce que là, le championnat pour toi, Vincent, il est également terminé ? Pas mathématiquement, bien sûr, mais est-ce que là, c'est terminé pour Max Verstappen vis-à-vis de l'Ende de Norris ? Au moins, il est terminé en trois courses, il faudrait vraiment que Verstappen cumule un nombre de malchances assez folles. Après, on ne va pas oublier quand même que les Red Bull, depuis un an de course assez conséquent, sont en difficulté. Maintenant, quand je vois le début de saison des Red Bull, c'était quand même assez impressionnant. Ils ont pulvérisé le game, ce qui a manqué vraiment à Red Bull, c'est Perez. Ça, ça sera notre discours. Mais ouais, Verstappen vraiment mérite ce titre, parce qu'il, dure le principe, il domine, et là, surtout sur le Grand Prix, c'est qu'il arrive à battre Ocon sur le dive à la reprise, mais il ne s'arrête pas là. Il lui met 20 secondes, il lui met 20, alors que le gars n'a plus rien à prouver, il n'est même pas en danger, et même on aurait pu dire, est-ce que ça vaut le coup que je prenne des risques, sachant qu'il peut potentiellement re-pleuvoir, sauf qu'il devait avoir les infos que non. Il s'était sous la flotte, il a mis 20 secondes. Donc là, vraiment, il a dit, j'enfonce le clou de montre à tout le monde. Et il en a bien profité. Donc pour moi, c'est très mérité. Là où je suis plus dubitatif, et que j'espère vraiment que ça va se battre, c'est pour le consulteur. Là, Red Bull, pour moi, ne mérite pas forcément son titre. Là, vraiment, bravo McLaren et Ferrari, pour la caisse développée, parce que ça revient, on a de très beaux spectacles. Ça fait trois courses quand même, qu'on a de quoi s'amuser en course. C'est pas mal, quoi. On ne sait jamais réellement qu'est-ce qui peut se passer. Donc pour moi, Verstappen mérite et s'est plié. À moins que Red Bull n'arrive vraiment pas à s'aligner correctement sur Las Vegas, il faudrait vraiment un grand manque de chance. Surtout que McLaren n'est pas tout seul face à Red Bull. Il y a Ferrari qui va en découdre. Et ça, c'est pas rien. Ferrari, quand même, s'est en train de pousser. Ça marche bien, ça marche de mieux en mieux. C'était pas au top, mais l'autre week-end, en tout cas, c'était mieux que McLaren. Donc, à pas oublier. Je rebondis sur quelque chose que t'as dit par rapport à Verstappen qui a dépassé Stephen O'Connor et qui ensuite est allé enchaîner les tours et ne s'est pas arrêté là. Il y a peut-être le fait que pour Max Verstappen, la manière de pouvoir du moins rester sur la piste et ne pas trop prendre de risques, c'est justement d'attaquer à fond. Car il avait un rythme dans lequel il se contrôlait. Et notamment, ça se voit, Babyshoom, par rapport à cette statistique, sachez que Max Verstappen a donc fait le meilleur tour en course sur ce Grand Prix du Brésil en 1.20.472. L'autre pilote qui a été le deuxième pilote le plus rapide de la course, c'était Landon Norris en 1.21.517. Max Verstappen a tourné une seconde au tour plus rapide que Landon Norris qui a fait le dixième meilleur temps de ce Grand Prix du Brésil. Puisque Max Verstappen, entre le 60e tour et le dernier tour du coup, c'est lui qui a enchaîné les meilleurs tours en course. Puisqu'il a fait neuf des meilleurs tours en course de ce Grand Prix du Brésil 2024. Ce qui prouve encore une fois, déjà le fait qu'il atomise littéralement la concurrence au-delà du championnat, mais la concurrence dans un premier temps. mais surtout que Verstappen avait besoin d'être aussi rapide pour justement rester sur la piste, on va dire ça ainsi. C'est sa façon de faire. Ça clairement, oui, c'était d'être le plus rapide possible. Après, forcément, c'est plus facile d'être rapide comme ça quand tu es devant, sans spray particulier. Donc forcément, il a pu aussi bien attaquer sur la fin. Mais après, c'est la marque des grands. Tout simplement. Il n'est pas triple et futur quadruple champion du monde pour rien. Et en fait, c'est un petit peu ça, la beauté de ces champions du monde. C'est de se dire qu'ils sont capables de te sortir des masterclass légendaires comme celle-ci, tout en étant par moments sujet à débat pour des manœuvres plus que discutables. Oui, bien sûr. Avant, sur ses défenses. Et ça, tu vois, même Horner l'avait reconnu. Mais ça en fait un champion du monde qui n'aura pas volé son titre cette saison. Ça, par contre, c'est indéniable. Comparé à l'année dernière, où c'était forcément un long fleuve tranquille pour lui. Il n'y avait pas forcément d'inquiétude à avoir. Red Bull peut remercier son bon début de saison, effectivement. Mais c'est la gestion de Verstappen aussi tout au long de la saison. D'avoir su aussi bien se placer. Bien sûr. Et pour rester à une distance comptable raisonnable. Et hier, il a juste en fait assommé son concurrent direct au championnat en sortant cette masterclass, tout simplement. Il y a le fait aussi, Vincent, que Verstappen, il a, d'une certaine manière, qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais parti sur quoi déjà, moi ? J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui ! C'était le fait qu'on parlait de ses meilleurs tours en course. Mais il faut savoir quand même que son équipe était quand même extrêmement inquiète. Je ne sais pas si vous avez vu la retranscription des déclarations entre son ingénieur KGP et Max Verstappen. Au tour numéro 68, tu as quand même Jumper Lombiassé qui a demandé à Verstappen « Écoute, ralentis parce qu'arrête de prendre autant de risques comme ça. » Et il ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas. Et ça me faisait référence aussi à Ayrton Senna Monaco 1980. J'oublie à chaque fois la date de l'année. Peut-être 89 ou 90. Où il était en train de martyriser tout le monde. Il était à des années-lumière en termes de rythme. Et qu'une fois qu'il avait écouté son ingénieur et qu'il lui avait demandé de ralentir, il s'est foutu dans le mur. Il y a un peu cet aspect-là pour Verstappen. C'est qu'il ne devait pas, en fait, il ne fallait pas qu'il s'arrête parce que sinon il allait peut-être se foutre dehors. Il y avait un côté, voilà. Il était dans un état de concentration, même un état de grâce. Vraiment, ça se passe. On sentait qu'il enchaînait les chronos. Les trajectoires étaient ultra propres. Il essayait même plus de refroidir les pneus. Bien sûr, oui. Il avait toutes les conditions qui étaient avec lui. La météo était clémente, était en train de s'améliorer. Il n'avait pas de danger derrière avec les deux Alpines qui étaient au maximum de faire bouffons parce que Russell était bloqué derrière Gasly. Chose qu'on en reparle, mais ça, c'est bizarre quand même. On ne peut pas le cacher. Mais voilà, donc non, je pense qu'il avait besoin de cet état de grâce pour justement s'affirmer. Il s'est dit, je suis désolé les gars, c'est moi, c'est moi le champion. Enfin, je vous le montre. Quand tout fonctionne bien, quand tout s'aligne bien, ça marche. Et il a mis 20 secondes parce que je pense que c'est ce qu'il avait besoin, c'est de rouler de plus en plus vite, de se sentir bien en fait. On sent qu'il a pris du plaisir à finir cette course. C'est assez rare. Depuis quelques temps, ça faisait plaisir de voir Verstappen sourire. Oui, c'est vrai, mais c'est un truc tout bête. Il souriait vraiment. Je suis d'accord avec toi. C'est sincère, c'était pas du faux, ça faisait pas faux. Tout à fait. Donc, ouais, vraiment cet état de grâce pour Red Bull. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quand même, c'est un truc que je commence à remarquer depuis quelques courses. Les pilotes qui arrêtent d'écouter leur danger, ça marche mieux. Là, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on sait que les full-weds, ils marchent pas. Qu'est-ce que c'est ce truc de vouloir absolument les passer ? Ils le savent qu'il vaut mieux rester en piste avec l'Inter en priant pour que ça s'améliore plutôt que d'aller venir perdre du temps à France et les full-weds qui ne marcheront jamais. On le sait. C'est ça que je ne comprends pas, cet acharnement à vouloir les passer. Après, les autres qui se sont arrêtés, c'est autre chose. Mais là, c'était la stratégie obligatoire pour Verstappen à ce moment-là de la course. Quand la première salve d'arrêt commence à se faire, lui, dans tous les cas, il est obligé de rester en piste et le plus longtemps possible parce que quand tu vois comment s'est passé toute la journée et puis la pluie qui est tombée la veille. Ah oui, bien sûr. Et les calètes juste avant, en fait, tu le sais inconsciemment, tu ne sais pas quand, mais tu sais qu'il va y avoir un drapeau rouge, une safety car, une VSC. Mathématiquement, c'est obligé. Et donc, pour Verstappen, justement, c'était de rester le plus tard possible en piste pour justement espérer repartir devant au restart. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a marché ? C'est sûr. Si tu en parlais de ce facteur, du fait que on l'a presque oublié avec tout ce qui s'est passé hier, mais les pilotes se sont quand même levés très très tôt. La journée de course de dimanche dans la globalité a été extrêmement longue. Il faut quand même tirer un énorme chapeau aux pilotes et en particulier même à Max Verstappen qui a remporté ce Grand Prix du Brésil. Mais la journée, les pilotes se sont levés à 4h30 du matin, séance de qualification à 7h30 du matin, à une séance de qualification qui a duré longtemps extrait, où la tension était importante. Il y a eu de nombreux dégâts, de nombreux pilotes se sont foutus dehors. Donc cette séance de qualification a été très très longue, très très intense. Et ensuite, il y a eu le Grand Prix du Brésil derrière, la course qui a été extrêmement longue aussi. Il y a eu un drapeau rouge, il y a eu des safety cars, il y a eu des VSC, il y a eu la pluie qui était le déluge intense qui a été là. Vraiment, le dimanche de Grand Prix des pilotes de Formule 1 et même du personnel de la Formule 1 et je pense particulièrement aux mécaniciens qui ont notamment de Williams et d'Aston Martin qui ont dû réparer des monoplaces comme pas possible pour ensuite notamment Lensthrow, là c'est une petite pensée pour eux mais Aston Martin, ils ont réparé la monoplace de Strow qui s'était foutu dehors en qualification, ils l'ont réparé pour un mec qui ne prend pas le départ et qui se fout dehors également avant même le début du Grand Prix. Bon voilà, ça c'est un débat aussi mais c'est ça aussi tu vois. Mais la lutte, vraiment c'est vraiment mettre en valeur aussi le fait que pendant tout ce Grand Prix, le dimanche du Grand Prix du Brésil de la Formule 1 en tant que telle, elle a été extrêmement éprouvante. La journée du dimanche elle a été éprouvante au Grand Prix du Brésil et les pilotes de Formule 1 et c'est là on voit aussi la qualité physique, mentale et la lucidité dont sont capables les pilotes de Formule 1 de tenir une journée entière de qualification très tôt à un Grand Prix qui a été dans des conditions absolument dantesques et celui qui est ressorti victorieux j'ai envie de dire de cet Everest brésilien c'est Max Verstappen et d'une manière absolument magistrale en ayant été intouchable chirurgical et absolument exceptionnel et c'est ça vraiment on peut mettre ça en valeur dans ce sens où c'est là on voit que vraiment ces pilotes de Formule 1 sont exceptionnels baby-cheve ah bah ça c'est vrai qu'ils sont bah ce sont ce sont des demi-dieux oui tout simplement et comme tous les demi-dieux bah il y en a forcément qui sont beaucoup plus puissants que d'autres ouais que d'autres tout simplement c'est à dire que voilà quand tu as un problème de frein qui t'envoie dans le mur moi je reste sur la partie boudronnée c'est à dire je vais pas me planquer me tanquer dans le premier bac à gravier qui est à 2 mètres devant moi tu vois j'ai une bande à droite voilà si je vais ramener la voiture au stand je la ramène de la meilleure manière et il y en a d'autres forcément qui font du P17 à victoire tout simplement mais voilà on peut dire que Stroll a été con ça a été un délit monumental sur cette action mais voilà tu aurais été chier quoi ça voilà sur le CD ça passe quand même pour photographes quand même mais vraiment j'ai pensé à toi quand il s'est dur à défendre c'est dur c'est dur à défendre à partir du moment où tu es sur une vie de Formule 1 tu fais partie des meilleurs pilotes du monde que tu t'appelles Stroll, Sergeant, Latifi qui tu veux c'est comme ça que ça marche force à eux c'est vrai que l'expérience ça paie quand on voit Cola Pinto voilà on sent qu'il y a eu la fatigue birmane qui est levé qui est levé qui continue sa course tout ça c'est vrai que on a senti que l'expérience payait sur la flotte sur ce week-end c'était quand même les pilotes les plus expérimentés qui ont tenu PSN c'est plus ou moins compréhensible mais ça c'est un autre souci il y a aussi des mots statistiques par rapport au fait que Max Verstappen depuis le Grand Prix de Miami si on fait un petit peu les comptes à ce moment là c'est au moment de la première victoire de Lennon Harris en Formule 1 et également des premières victoires de McLaren également dans 724 de Formule 1 il y a aussi un point intéressant c'est à dire que depuis le Grand Prix de Miami ou presque une nouvelle saison a commencé et bien Verstappen a en tout 4 victoires c'est le pilote le plus victorieux dans 724 de Formule 1 c'est à dire que 4 victoires et enfin depuis Miami du moins il a 283 points et c'est là on voit à quel point et comme tu en parlais justement au début Baby Show à quel point Verstappen a réussi à tellement bien gérer malgré les 10 immenses difficultés de Red Bull vis-à-vis aussi justement de Norris à quel point il avait la meilleure voiture pendant une grande partie de cette saison de 24 de Formule 1 avec McLaren Ferrari maintenant je pense qu'on est quand même arrivé sur une situation où Ferrari a une meilleure voiture du moins mais tout de même la manière dont Verstappen a réussi à manier et à gérer son déficit de performance par rapport à l'inde de Norris est assez phénomène à Baby Show bien sûr non il a fait une grosse partie de la saison en mode gestionnaire et ça s'est plutôt bien passé pour lui couplé encore une fois au fait comme on l'a dit de nombreuses fois mais voilà sur sa disette de 10 victoires il y a 3 victoires pour McLaren 3 victoires pour Ferrari 3 victoires pour McLaren donc ça s'est pas mal battu en fait entre 3 teams différentes donc ce qui a été encore plus bénef pour Verstappen à ce moment là parce que Norris n'a pas été en capacité justement de prendre les points nécessaires tout simplement la McLaren était globalement la mieux préparée et un temps dans la saison la meilleure de la grille et malgré ça en fait ça n'a pas suffi pour combler le retard sur Max Verstappen parce qu'au final depuis Miami l'écart de points est resté plus ou moins le même bien sûr finalement Norris n'a pas eu un gros regain comptable en fait sur Verstappen je peux même peut te dire c'est que après Miami donc avec la victoire et Norris il y avait 52 points d'avance pour Justin Max Verstappen et après le Brésil et c'est là où c'est violent et ça montre aujourd'hui la mauvaise gestion de McLaren et de l'Endo Norris c'est certainement l'inexperience aussi de la bataille pour le titre mais après le Brésil l'Endo Norris avait 62 points de retard donc Verstappen avait 62 points d'avance sur l'Endo Norris ça veut tout dire ça ça veut tout dire comment tu peux être à 62 points de retard sur Max Verstappen alors que tu avais la meilleure voiture et je parle pour McLaren dans la globalité d'ailleurs c'est une erreur c'est clairement une erreur en fait tu peux baser ça sur l'inexperience on va dire entre guillemets tant que ça fait énormément d'années que McLaren ne s'était pas retrouvé dans cette situation là mais quand même des fois il y a eu des voilà il y a eu des erreurs monumentales durant la saison que ce soit en termes de gestion de pilotes que ce soit en erreurs stratégiques aussi que ce soit les erreurs de pilotes qui n'auraient pas dû avoir lieu si tu voulais justement remonter sur Max le nombre de points perdus il faudra faire les comptes à la fin de saison et le nombre de points perdus de Norris ou d'opportunités manquées durant la saison pendant que Max n'était pas au top je pense que vaut mieux pas que Norris commence à se pencher là dessus parce que il va avoir mal il aurait été un coup de vote il y en a qui s'en sont désachargués en interne bah ouais c'est pour ça je regarde un petit peu les messages dans le chat depuis Miami McLaren avait la meilleure voiture on dit Shumi ils ont été incapables de maximiser les résultats des grands prix précédents par des erreurs comme l'Espagne Silverstone Belgique Italie Bakou depuis Miami la McLaren est la meilleure avec 5 victoires nous dit Lulubobo et c'est vrai tu as bien raison de le dire parce que si tu comptabilises 2-3 victoires pour Norris et 2 pour Oscapiastri donc ça en fait 5 au total quand même pour McLaren beaucoup trop de déchets pour McLaren sont ratés au freinage dit tout ses faiblesses au départ en disent long aussi Norris a du mal avec la pression même si parfois il est magistral et il n'est pas régalé dans la performance optimale alors oui McLaren c'était la première fois qu'il luttait pour les titres chose que ce n'était plus arrivé depuis quelques années mais quand même ils ont marqué d'opportunités ils ont manqué d'opportunités ils ont marqué enfin voilà vous avez compris manqué d'opportunités exactement il va falloir qu'il s'y penche aussi parce que sinon il va stagner et Piastri il continuera aussi de s'améliorer il va être devant je crois que le déficit est d'environ 80 points sur les erreurs de Norris et McLaren en tenant compte qu'il faut enlever aussi les points à Max Verstappen d'une certaine manière mais vous parlez de beaucoup d'erreurs de McLaren mais aussi Max Verstappen a été filou et a provoqué aussi les erreurs de McLaren et le manque de points aussi de McLaren exemple le Grand Prix du Mexique parce que la bataille qu'a pu avoir Max Verstappen avec la Norris où Verstappen a été pénalisé pour ses actions contre l'Ende de Norris ça a permis à l'Ende de Norris de ne pas aller remporter le Grand Prix du Mexique même si Verstappen s'est fait pénaliser et d'ailleurs Verstappen a terminé 5ème ou 6ème du Grand Prix c'est une parfaite gestion notamment des événements l'Autriche je repense à ça aussi mais l'Autriche par exemple l'Autriche battait entre Verstappen et l'Ende de Norris Verstappen se fait pénaliser ça mettait que l'Ende de Norris avec l'accrochage l'Ende de Norris abandonne Verstappen n'abandonne pas et il termine le Grand Prix 5ème Norris marque pas de points Verstappen marque des points pour toutes ces raisons là Max Verstappen montre à quel point il a ce caractère de champion du monde même si parfois il va trop loin très simplement il va trop loin il se fait pénaliser d'ailleurs mais en fait ça ne l'empêche justement il a raison d'aller trop loin parce que d'ailleurs c'est lui qui est gagnant dans l'histoire finalement Vincent il a complètement raison et puis il a cette arme que peut-être il y a un petit côté trop policé je trouve qu'il a à la fois il n'y a pas d'immaturité en fait dans la façon de faire de Verstappen c'est il est hargneux il ne lâche rien dans la piste la façon d'en faire Norris montre un peu plus d'immaturité dans son pilotale et ça se ressent ensuite en dehors au micro sans parler de la pardon il a la mentalité d'une huître Norris il a du mal c'est vrai qu'au niveau mentalité c'est un gamin il y a un c'est juste qu'on parlera de McLaren après mais c'est vrai que si tu fais comparaison mentalité et mentalité de course je parle bien entre Verstappen et Nenna Norris il y a un monde des cas c'est ça et ça gêne vas-y en fait quand je dis ça c'est c'est pas parce qu'il a la lutte pour le titre qu'il choque comme ça pour moi il a toujours été comme ça en fait tout simplement là qu'il rate le titre c'est pas une fin en soi il aura sans doute d'autres opportunités dans sa carrière et ça va le construire justement ce genre ce genre de choix espérons le pour lui et que voilà il arrivera à gommer ses erreurs là un petit peu à l'image de Charles Leclerc tu vois en 2022 même si Charles Leclerc on a senti quand même une croissance il est dans une saison où c'est un petit peu les premières aussi tu vois ses premières victoires ses premières luttes justement pour aller chercher de gros points en grand prix mais au delà de ça enfin ouais comme tu le disais Vincent c'est un gamin moi Verstappen sa façon de faire ces derniers temps ne me choque pas par rapport à ce qu'il a pu faire avant oui voilà c'est ça Verstappen c'était pas un cadeau sur l'avec Hamilton j'ai souvenir de manière on gueulait sur Verstappen on disait Hamilton n'a plus le temps je me rappelle on disait qu'Hamilton n'avait plus ce tempérament hargneux à se défendre face aux attaques de Verstappen le break test rappelez-vous des break test il avait fait c'était pas propre et on râlait tous mais derrière on disait ah ben c'est un champion du monde et rappelez la finale on a presque du mal à se rappeler les sales comportements les comportements de sale gamin qu'il a pu avoir Verstappen donc aujourd'hui on le retrouve un peu ben pourquoi parce qu'il doit se battre donc oui on retrouve un peu Verstappen d'avant avec un peu plus modelé mais voilà et tout le monde râle là dessus mais non c'est ce que je suis désolé c'est ce qu'il y a plus pendant ces années et c'est ce qui a fait qu'il est arrivé à être champion du monde j'ai rebu quelques vidéos de Hamilton d'entre les années 2007 et 2015 bon c'est pas un cadeau dans sa manière de piloter Hamilton non plus ah oui non mais c'est pareil et c'est quelque chose que je le disais aussi la semaine de ce Grand Prix du Brésil que comme quoi Verstappen il a raison d'agir ainsi et surtout tous les champions du monde ont toujours agi de manière sale en piste d'une certaine manière et même d'ailleurs par rapport au pilote que l'on voit juste ici au delà de Verstappen c'est Nelson Pickett 80 et 83 pourquoi je parle de lui parce que sachez que Max Verstappen pourrait devenir pourrait rejoindre du moins Nelson Pickett au Palmarès des pilotes qui ont gagné des titres champion du monde à plusieurs reprises en ayant piloté des monoplaces dont l'écurie n'est pas devenue champion du monde constructeur derrière 2021-2024 Verstappen je rappelle que 2021 c'est Mercedes qui a été champion du monde et non Red Bull 2024 Red Bull aura du mal à garder le titre et on en parlera après et Pickett c'est pareil en 80-83 il est devenu champion du monde sur ces deux années là sans aller chercher le titre constructeur dans ces mêmes années là on parle du titre constructeur d'ailleurs autant le titre pilote en parlait Vincent ce sera certainement pour Verstappen et il a montré aujourd'hui qu'il méritait le titre mondial par contre le titre constructeur Baby Shum ça s'annonce toujours compliqué oui ça s'annonce ça s'annonce vachement compliqué et pour revenir sur tes statistiques justement Max Verstappen ce serait la première fois de plus piqué alors oui 81 je crois à être champion du monde en ayant son écurie 3ème oui c'est vrai effectivement oui ça montre aussi quand même la force du gars et puis bon vous débutez-en encore une fois parfait Red Bull mais je pense que oui là les espoirs de Red Bull vont être un petit peu mis à néant surtout quand on voit le prochain Grand Prix qui est Vegas oui normalement sur le papier encore une fois tous les voyants sont au vert pour que Ferrari fasse une bonne performance sur ce Grand Prix là donc ce seront des gros points que Red Bull ne pourra pas prendre en tout cas pas suffisamment pour remonter à la lutte constructeur mais ouais ça s'annonce vraiment 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 compliqué pour eux là le passage à vide et plus le fait d'avoir qu'une voiture en piste fait que forcément tu te retrouves 3ème au constructeur c'est malheureusement en fait pas une surprise qu'ils en soient là à la fin de la saison surtout que Perez c'est un truc que j'avais complètement biais mais Perez n'est pas dans le top 10 de ce Grand Prix du Brésil c'est un handicap c'est un handicap pas possible c'est un handicap et c'est problématique je vais m'aller plus loin aussi par rapport à Perez parce qu'on parle beaucoup du fait que oui peut-être que Verstappen et Perez n'ont pas la même voiture ce qui est fou Perez et Verstappen ont la même voiture mais ce qui montre justement à quel point on a deux pilotes qui sont d'une classe totalement différente et des pilotes qui sont totalement différents de niveau de performance c'est le fait que sous la pluie il y a le fameux adage qui dit qu'une fois qu'on est sous la pluie en Formule 1 on a tous la même monoplace vous avez la convergente de performance bah regardez justement avec la même voiture ça efface beaucoup de choses ça efface beaucoup de choses non non mais oui et que là maintenant bah regardez la différence entre Verstappen et Perez regardez la différence de niveau la différence de niveau qui est abyssale Perez il a des années-lumières de Verstappen alors qu'il a la même voiture et surtout que tu fais la comparaison par rapport à tout le field même par rapport à tout le field devant lui à voiture quasiment égale on va dire ça aussi au niveau de la pluie bah Perez il est devant du Hamilton Lawson Piastri Tsunoda Norris Lecker Russell Ocon et Gasly Ocon et Gasly voilà regardez l'écart qu'il y a aujourd'hui donc c'est ça ça remet encore plus de contexte bien sûr mais qui montre que Perez ne doit plus être du côté de chez Red Bull et petite rumeur rumeur petite je dis bien vous prenez ça avec des grosses pincettes et vous les mettez dans un vocal et vous verrez si on peut le ressortir rumeur comme quoi Sainz Red Bull du moins voudrait essayer de casser le contrat de Carlos Sainz du côté de chez Williams pour ainsi prendre Carlos Sainz et derrière Williams pourrait ainsi prendre Franco Colapinto puisque Sainz je le rappelle est un pilote très attrayant bien sûr en termes de performance mais également aussi attrayant en termes de sponsoring et Red Bull a bien besoin d'argent puisque je rappelle que si Sergio Perez se bat de Red Bull il y a tous les sponsors bien lucratifs de Red Bull mexicains qui proviennent de Sergio Perez ou sud américains qui proviennent donc de Sergio Perez qui se barreront je rappelle que Perez apporte entre 30 et 50 millions de dollars à Red Bull Racing du moins chaque année autant vous dire que si Perez se barre il faut quand même trouver des solutions et du moins avec l'arrivée d'un Carlos Sainz ou même d'un Franco Colapinto mais plus particulièrement Carlos Sainz et bien Red Bull pourrait récupérer quand même une bonne liesse de billets pour son financement à l'année puisque Sainz a plus qu'un sponsor et notamment un gros sponsor qui est Santander et un autre qui est Estrella Galicia qui peuvent apporter énormément d'argent est-ce que Vincent y croit à cette petite rumeur déjà en sachant aussi que Red Bull se serait aussi renseigné pour Franco Colapinto moi je vais faire c'est la rumeur que j'ai c'est Sainz monte chez Red Bull et William garder Colapinto je trouve que ça serait plus pertinent aujourd'hui vu la position de Williams de garder ce move là qui est là de très bien se construire autour de Colapinto je trouve que ça marche très très bien pour Williams plutôt que de faire venir Sainz qui est un électron libre qui change de crèmerie assez régulièrement je pense que revenir du côté de chez Red Bull pour Sainz ça serait une bonne chose parce que ça serait bien ça voilà pour moi Sainz n'a rien à faire dans le gérant de Williams je suis totalement d'accord avec toi pour moi déjà d'une il n'a rien à faire chez Williams et deuxièmement il faut savoir que la famille Verstappen ne serait pas trop en joie avec l'arrivée d'un Carlos Sainz du côté de chez Red Bull on verra ça aussi mais tu m'étonnes et autre petite autre petite information c'est le média Hamus très seul média allemand qui l'a révélé et qui l'a même confirmé parce qu'on le pressentait mais ça a été confirmé comme quoi par Hamus comme quoi Carlos Sainz a une clause de sortie dans son contrat fin 2025 comme quoi si un top team l'appelle fin 2025 et bien Williams serait dans l'obligation de le laisser partir s'il a envie de partir justement Carlos Sainz voilà en tout cas pour ces petites informations vous prenez ça avec des pancettes ça veut dire quoi c'est on donne Greg Cola Pinto on donne quoi on dégage Perez on met Cola Pinto et après on envoie Sainz et on envoie Cola Pinto chez Sainz chez Williams non à l'histoire pour 2025 du moins pour 2025 ce serait un en premier temps c'était évoqué un Cola Pinto qui arrive du côté de chez Vicarb et qui apporterait énormément d'argent et donc en Perez en Viré et en Lawson qui monte donc ça ferait un line-up Cola Pinto Tsunoda Lawson Verstappen et dans le cas nouveau ce serait donc Verstappen 2025 au côté de Sainz et du côté de chez Vicarb Adjar Lawson et chez Williams Cola Pinto Albon voilà par contre si fin 2025 dans cette fin 2025-2026 Sainz veut se barrer Williams pour aller chez Red Bull ça referait à peu près les mêmes choses en vrai en soi il y a la problématique de Yuki Tsunoda quoi oui Tsunoda qui a terminé voilà c'est un peu ça l'histoire malheureusement le perdant l'histoire si alors oui c'est quoi la Pinto va chez Vicarb le perdant c'est Adjar c'est Adjar le prix en plus pour Adjar qui est très bien soutenu par Helmut et puis on rappelle qu'Helmut Marco n'a pas été content n'a pas du tout été content de voir que Horner a pris des décisions sans lui d'aller se renseigner auprès de Willems mais bon je rappelle qu'Horner c'est le patron il fait ce qu'il veut puisque maintenant il a beaucoup plus de pouvoir dans l'univers Red Bull Racing et dans l'univers Red Bull aussi également donc à bout de parcours il peut dire ce qu'il veut c'est Horner le patron donc voilà on revient pour terminer sur Verstappen rappelle Verstappen vainqueur au classement pilote du coup ça fait que Verstappen a 63 points d'avance si je me trompe sur combien il a combien de points d'avance Verstappen sur Norris 62 points d'avance excusez moi sur l'inde de Norris du coup Verstappen pour devenir champion du monde du côté de Las Vegas c'est vrai qu'il marque 3 points en plus que l'inde de Norris autant vous dire que ce sera du gâteau du côté de Las Vegas pour Max Verstappen qui va sans doute aller chercher son quatrième titre mondial totalement et amplement mérité puisque ce grand prix du Brésil a montré que c'était Max Verstappen qui méritait de devenir champion du monde de 2024 de Formule 1 et donc d'empocher son quatrième titre mondial bien sûr les amis